Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire mon premier bilan de la Tesla Model 3 SR+. En effet, ça fait un mois que nous avons cette voiture, donc ça fait un mois que nous l'utilisons, Camille et moi. Nous avons roulé exactement, je vais vous dire ça directement via l'appli, puisque l'appli vous l'indique. Donc nous avons roulé exactement 2033 km en un mois. Alors, que retenir de ce premier mois en Tesla Model 3 ? Et bien, pour les longs trajets, par exemple, nous avons fait deux grands week-ends. Un week-end, nous sommes partis à Gruissant, donc nous habitons Toulouse, donc Toulouse-Gruissant. C'est le premier trajet qu'on a fait tout de suite après avoir eu la voiture, donc on l'a eu le jeudi et le vendredi soir. On chargeait la voiture avec la valise et les enfants et on partait, on tracait la route directement à Gruissant. Le premier voyage qu'on a fait avec cette voiture n'a été que du bonheur. On est parti avec la batterie à peu près, je crois, de mémoire à 80-90%. On s'est arrêté au superchargeur Narbonne pour faire le plein. On n'avait pas besoin de le faire, puisqu'on aurait pu aller tranquillement à Gruissant. Mais on voulait être tranquille une fois sur place et ne pas avoir à recharger pour pouvoir se déplacer tout le week-end. C'est ce qu'on a pu faire. Donc le premier trajet a été absolument parfait. Donc la voiture au niveau de la conduite, elle est vraiment géniale. La prise en main a été très très rapide. On a vraiment pris en main tout de suite le système de conduite particulier, le mode serrage. Donc Camille et moi, conduisant tous les deux avec ce système-là, c'est le système qui permet la récupération d'énergie. C'est-à-dire qu'on conduit à une pédale. On accélère et dès qu'on lâche l'accélérateur, la voiture freine d'elle-même. Ça a deux principaux intérêts. Le premier, c'est que le fait de freiner avec le moteur, ça régénère de l'énergie. Donc on recharge un petit peu la batterie. Et de deux, ça économise des plaquettes de frein. En fait, on ne se sert du frein principal qu'en cas d'urgence. Ou si vraiment on a été un peu trop limite sur la gestion des distances pour freiner en relâchant la pédale d'accélérateur. Donc la conduite, on s'est habitué vraiment tout de suite. Pour les longs trajets et le confort en voiture, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, je pense. Je vous ferai l'historique dans cette vidéo. Mais grosso modo, j'ai des problèmes de dos que je vous expliquerai. Et comme beaucoup d'utilisateurs, vu que cette voiture est un peu basse. C'est une berline. On a un petit peu perdu l'habitude des berlines avec tous les SUV et les voitures un peu hautes. C'est vrai qu'avant d'acheter la Tesla, j'avais un peu peur d'avoir mal au dos. Et j'avais été la tester pour ça. Je me doutais que la voiture me plairait. Mais je voulais vraiment tester la Tesla avant de l'acheter pour le problème de dos. Le premier essai avait été concluant. Et maintenant que je l'ai utilisé un mois complet avec deux longs trajets, je peux vous dire que le confort est juste incroyable. Les sièges sont vraiment confortables. Le réglage des sièges est vraiment précis. On peut vraiment tout régler. La hauteur, la profondeur. Et surtout, mon réglage préféré pour moi qui ai des problèmes de dos, c'est le réglage des lombaires. On peut plus ou moins gonfler ou dégonfler le bas du siège pour qu'il s'adapte vraiment à la courbure lombaire de notre dos. Et ça, c'est vraiment un super plus. Au niveau de la qualité de la voiture, de la qualité des finitions, moi, elles me vont tout à fait. Je ne suis pas spécialement un gros amateur des grosses voitures comme Audi, BMW et toutes les marques du style. Ce que je vois, c'est que Tesla, par rapport à l'agrément que j'ai payé, ça me va tout à fait. C'est une voiture que j'ai payée 37 000 euros. Et les finitions, moi, je n'ai pas eu de problème particulier. Ça reste une voiture américaine. Voilà, il y a un peu de plastique, il n'y a pas de l'Alcantara partout. Mais bon, c'est une voiture à 37K, 38K. Donc, il ne faut pas non plus rester figé sur les finitions. Je n'ai pas de problème. Tout est nickel. Je n'ai pas de bout de plastique qui est tombé. Je n'ai pas de rayures. Je n'ai rien de particulier. Donc, les finitions, c'est nickel. Au niveau de l'adaptation à la façon de conduire Tesla, c'est-à-dire ne plus avoir aucun bouton pratiquement, ni aucun instrument de bord face à soi, je m'y suis fait vraiment très rapidement. On a les deux commodos qui rassemblent les principales fonctions. Donc, les fonctions de gestion de vitesse, marche avant, marche arrière. Ça permet aussi de gérer l'autopilote, donc d'activer le régulateur de vitesse adaptatif et l'autopilote. Vous avez l'autre Komodo qui gère les clignotants et les essuie-glaces. Vous avez Klaxon sur le volant avec les deux molettes qui permettent aussi d'activer certaines fonctions assez rapidement. Il y a aussi le système bocal embarqué qui permet d'accéder à certaines fonctions juste en le demandant à la voiture. Et pour commencer à tester beaucoup de choses, je peux vous dire que le système bocal est très bon. On peut très bien lui demander d'allumer les essuie-glaces, de rentrer à une destination dans le GPS, d'ouvrir la boîte à gants, de mettre une chanson particulière. Tout ça, on peut très bien se passer de toucher l'écran. On le fait juste en demandant à la voiture et ça marche très très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment sur les longs trajets, puisque c'est moi qui conduis souvent la voiture sur les longs trajets, puisque c'est Camille qui l'a au quotidien. Donc, moi, j'essaye d'en profiter sur les longs trajets. En vrai, on partage, puisqu'on a tendance, nous, maintenant, à s'arrêter systématiquement à des bornes, même quand on a de la recharge, pour vraiment être tranquille quand on arrive à destination. On se relaie et moi, j'avoue, sur les gros trajets, c'est un régal. C'est un régal. Je ne reviendrai pas à une voiture thermique. Même sur une voiture thermique haut de gamme, c'est juste fini. Le fait d'avoir une voiture qui a de la puissance instantanée, c'est génial. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur, elle balance la sauce. Il n'y a pas de passage de vitesse. Il n'y a pas besoin de... C'est instantané tout le temps. De 0 à 200, on a la même accélération. C'est super agréable. La voiture n'a pas de tremblement. Il n'y a pas de moteur. À l'arrêt, le volant ne tremble pas. Quand on fait des grosses accélérations, on n'a pas le moteur qui hurle. On n'a pas le volant qui tremble pendant tout le trajet. Les seuls petits tremblements qu'on peut avoir dans le volant, c'est lié au défaut qu'il peut y avoir sur la route, puisque ça remonte des roues dans le volant. Mais ça n'a rien à voir avec une voiture thermique. Le confort de conduite, il est géantissime. Enfin, moi qui étais saoulé d'avoir ces tremblements en permanence, je reviens sur mes problèmes de dos. Un des principaux problèmes quand tu as mal au dos en voiture thermique, c'est que la voiture, elle tremble tout le temps, même à l'arrêt. Et ça, pour le dos, c'est rédhibitoire. Juste ça, en termes de confort, c'est absolument génial. Je ne sais pas comment vous le faire ressentir. Ceux qui ont des problèmes de dos, je pense, me comprendront. Mais ne plus avoir les désagréments du thermique, c'est un régal. Et pour revenir sur ce qui pourrait freiner beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on va tomber en panne, on ne va pas pouvoir recharger la voiture. Franchement, avec Camille, on n'est pas désinquié par nature. Jusqu'à présent, tous les longs trajets qu'on a faits, on n'a jamais été embêté. Que ce soit sur le trajet, on trouve toujours des superchargeurs. A destination, la plupart du temps, on a toujours un superchargeur pas loin. Ou à défaut, une borne utilisable avec une des cartes qu'on a commandées. Je ferai une vidéo également sur les cartes, je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, on trouve des bornes sur les destinations où on va, qu'on peut utiliser. Les endroits où on loue pour héberger, où on atterrit, en général, ont des bornes. Là, à Gruissant, il y avait des bornes à disposition dans les supermarchés pas loin. Quand on a fait le trajet à Vias, on allait chez ma maman. Donc, elle a une prise extérieure sur laquelle on pouvait se brancher. Là, on a réservé, pour partir en vacances au bord de l'océan, on a appelé le camping. Le camping nous a dit qu'il venait de faire installer des bornes pour les gens qui ont des voitures électriques. Des bornes à réserver aux utilisateurs de leur camping. Donc, on pourra arriver à destination et se brancher sur leur borne. C'est absolument génial. En fait, j'ai l'impression qu'on a acheté cette voiture au moment où tout est vraiment en train de bouger. Tout est en train de se mettre en place. Et pour l'instant, on ne ressent pas ce stress de la panne de ne pas savoir comment recharger la voiture quand on arrive à destination. Voilà, donc, sincèrement, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de défaut à cette voiture au bout d'un mois d'utilisation. Je suis tout à fait honnête. Ce n'est pas parce que j'ai acheté la voiture, ouais, la Tesla, c'est trop bien, machin. J'ai cette tendance à mettre en avant les choses que j'aime et que j'ai acheté, mais comme beaucoup de gens. Mais là, dans cette vidéo, j'essaye d'être le plus honnête possible. Ce qui pourrait gêner les gens, c'est de ne pas avoir le compteur de vitesse face à soi. Mais c'est pareil, en fait. Vu que le compteur de vitesse est sur l'écran, il est assez gros et on l'a dans l'axe des yeux. Si les gens disent, ouais, mais quand tu roules, c'est plus facile de voir la vitesse quand elle est face à toi, c'est faux, en fait. Ce compteur, tu ne l'as pas au niveau des yeux, tu baisses le regard. Donc quand tu regardes ton compteur de vitesse, tu quittes la route des yeux. C'est faux de dire que tu vois ta vitesse. À part les modèles très haut de gamme qui ont l'affichage sur le pare-brise, c'est réservé encore à certaines voitures. Pour ceux qui sont vraiment fans, vous avez aussi un kit pour l'installer sur la Tesla. C'est des kits qui se vendent, je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais vous pouvez acheter un kit qui vous affiche les infos sur le pare-brise. Moi, je ne suis pas fan, donc je ne le ferai pas. Et pour tout vous dire, je ferai une vidéo pas très très positive sur les modifications de la Tesla au niveau électrique, électronique qu'on peut faire, car il y a toujours un risque. Je vais faire une vidéo dédiée, je vous expliquerai pourquoi, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, pour revenir au compteur de vitesse, vu que l'affichage est vraiment juste à côté, il suffit légèrement de décaler le regard et on voit à quelle vitesse on roule. Ce n'est vraiment pas gênant. En truc super positif au niveau de la conduite, surtout quand on fait des longs trajets, il y a le régulateur de vitesse adaptatif qui est vraiment super simple à utiliser. Vous en avez un aperçu dans la vidéo où on va à Vias avec Camille. Je vais vous mettre le lien en haut pour ceux qui veulent aller voir comment ça s'utilise. Vous avez aussi l'autopilote de base qui est dans cette vidéo. C'est l'autopilote qui est fourni par défaut dans toutes les Tesla, ce n'est pas en option, c'est l'autopilote de base. En fait, il vous maintient dans la voie. Et ça aussi, au niveau tranquillité, quand tu as des longs trajets à faire, même si l'autopilote t'oblige à garder les mains sur le volant, tu as une espèce de... Tu te détends un peu. Tu gardes les yeux sur la route, mais tu es plus smooth au volant, tu es plus cool, tu es plus détendu. Moi, j'aime bien l'utiliser sur les longs trajets. Je me cale, je garde ma main sur le volant en mode pépérousse tranquille et voilà, la voiture déroule. S'il y a quelqu'un qui déboule devant toi, la voiture ralentit automatiquement. Elle réaccélère dès qu'elle doit réaccélérer. C'est vraiment hyper simple à utiliser. L'autopilote de base est vraiment ultra fonctionnel. Et il faut le tester aussi pour pouvoir voir comment ça fonctionne, mais c'est un très gros point positif pour la Tesla. Je suis en train de chercher les questions que vous pourriez vous poser sur la conduite, mais je pense avoir répondu à la plupart. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous viennent par la tête dans la barre des commentaires. Je ferai une vidéo pour y répondre s'il y a vraiment beaucoup de questions. Donc ça, c'est pour les longs trajets. Alors par contre, pour les trajets quotidiens, je ne vais pas trop savoir y répondre puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais moi, en ville, je roule en scootant parce que, mon Dieu, prendre la voiture en ville, c'est un sacerdoce, quelle que soit la voiture. Un trajet que tu fais en scoot en 5 minutes, en voiture, tu peux mettre jusqu'à une heure pour le faire. Donc, vous savez quoi ? Elle n'est pas du tout au courant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir Camille devant le micro et je vais lui demander de vous dire ce qu'elle pense de l'utilisation de la voiture dans les trajets quotidiens. Savoir si c'est une plaie, comment elle gère pour la recharger, comment elle prévoit tous les jours, si c'est chiant à utiliser au quotidien. Bref, c'est elle qui va vous en parler. Moi, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'utilise pas au quotidien. Donc mon témoignage là-dessus n'a aucun intérêt. On va aller la chercher. Ce n'est vraiment pas prévu dans la vidéo. Je vous promets. Je viens de... Voilà. Donc je vais la chercher et elle va témoigner. Les gens, ils s'en vont. De quoi ? Ah, il faut que je regarde là. Oui, tu le fais bien. Non, mais t'as reçu ? Ah oui. Ah ça. Ah oui, comment ça, je pourrais faire des trucs ? Ah bah pose-moi des questions. Ah bah non, je ne te pose pas de questions. Mais si, mais pose-moi des questions. Mais non, mais je sais quoi ? C'est quoi ton bilan en usage quotidien ? Déjà, ça change. Déjà, ça change. Oui. Donc je pars d'un CHR, d'un CHR hybride que je trouvais déjà très très bien. Là, au niveau quotidien, qu'est-ce qui change ? J'aimais déjà la conduite douce, pépère, tranquille, sans à-coups, sans freinage, sans... Voilà, donc j'utilisais déjà une option qui existait sur mon CHR qui était justement d'avoir un peu de frein, entre guillemets moteur, avec le moteur électrique. Celui du modèle 3, évidemment, rien à voir. Oui, parce que tu conduis en mode serrage. Donc tu utilises la conduite à une pédale. La conduite à une pédale et le mode serrage, oui, oui, évidemment. Donc ça freine dès que tu lâches la pédale d'accélérateur. Exactement. Mais alors du coup, il y a un petit temps d'adaptation pour que, justement, ne pas faire du freinage. Donc ne pas faire d'à-coups. Mais une fois qu'on l'a bien en main, bien en pied, du coup, ça se passe très bien et ça oblige à anticiper beaucoup plus les arrêts ou les ralentissements. Et donc du coup, ça me permet d'avoir la conduite que j'aime, c'est-à-dire une conduite très souple, très douce. Et du coup, c'est un régal. Sans compter, évidemment, le pas de bruit du tout. Parce que pour ceux qui ont déjà eu des CHR ou des voitures hybrides, je pense que ça fonctionne pareil. Le CHR, il est spécial quand même parce qu'il attend. Il a une accélération continue. C'est-à-dire que du coup, quand on appuie sur l'accélérateur, le moteur, on a l'impression qu'il s'emballe. Mais ça fait un bruit de fou. Voilà, ben là, forcément, on a gagné en apaisement, en sérénité, en silence. Donc ça, c'est très, très agréable. Ensuite, par rapport... Ah oui, il y a une chose quand même importante. C'est... On a tous... Avant de passer à l'électrique, on se pose toujours tout un tas de questions sur... Et on est très inquiets sur les recharges. En se disant, mon Dieu, mais quelle carte il faut ? Mais oulala, il va falloir qu'on regarde en partir, qu'on gère le trajet, qu'on gère là où on va, etc. En fait, au quotidien, on voit bien que c'est pas du tout aussi compliqué. Du moment où on a un endroit pour charger au quotidien, que ce soit, ben nous, au travail ou une petite borne à la maison... Alors toi, t'as la chance de pouvoir recharger au travail, hein, quand même. Oui, oui, c'est ce que je dis. Dans la mesure où on a... S'en faire par l'entreprise, oui. Oui, dans la mesure où on a un système de charge quotidien simple et facile d'accès. Donc maison, bureau, ce genre de choses. Ben en fait, la question se pose pas. Parce que dès qu'on va faire des grands trajets, là c'est pareil, la question se pose pas. On va s'arrêter au superchargeur. Donc tous les gens qui me demandent ce que je pense de la voiture, et systématiquement la question qui revient, c'est est-ce que tu sais combien de kilomètres tu fais avec une charge pleine ? Non. J'en ai pas la moindre idée. Et en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, je m'en soucie pas. Parce qu'on a vu que pour les trajets qu'on a à faire, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit pour partir en week-end, etc. À chaque fois, il y a un superchargeur sur la route, et ben on va s'arrêter à ce superchargeur, et on va pas se poser de questions. Voilà. C'est ce que j'ai dit, on est assez cool non avec la voiture, on se pose pas plus de questions que ça, et sur les deux gros trajets qu'on a fait, encore une fois, je le répète, parce que je l'ai dit en début de vidéo, on est pas inquiets. Non, 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 on était très inquiets avant. Enfin, moi, j'étais très inquiète avant. Moi, moi. Je le suis beaucoup, beaucoup moins, sachant que quand même, voilà, au cas où, on a évidemment plusieurs applis dédiés qui nous aideraient si jamais on était embêtés, notamment à destination. Donc évidemment, le plus gros, c'est ChargeMap. Mais on a aussi A Better Road Planet, qui permet de gérer avec quel pourcentage de batterie on veut arriver. Et c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est assez utile sur certains trajets. Alors oui, je voulais juste faire un bémol là-dessus, parce que par courrier, par mail, tout ça, on demande toujours le nombre de kilomètres que je peux faire quand la batterie est pleine. Eh ben, on n'en a pas la moins. Non, mais parce qu'en fait, on a mis directement la voiture en mode batterie, pourcentage. En mode pourcentage. Et nous, on l'utilise comme un téléphone, c'est-à-dire que dès qu'on voit que ça atteint un peu le seuil des 30-20 %, on s'inquiète de la recharge. Mais on ne tient absolument pas compte des kilomètres. Non, mais c'est après... Bon, on ne l'a pas forcément fait exprès. Je pense qu'elle était gérée comme ça dès le départ. Non, elle était en mode kilomètre. Elle était en mode kilomètre. Mais c'est moi qui l'ai pas ça. On a directement... Voilà, on a directement... Mais après, sur les conseils de... Voilà, de tous les gens qu'on a pu croiser, lire sur les forums, sur les divers groupes Tesla Owner, tout le monde dit surtout, surtout, directement, passe en pourcentage, gérée en pourcentage. Parce que le kilomètre, c'est stressant. Le pourcentage, voilà, au niveau de la gestion émotionnelle, c'est plus simple. Ça ne veut rien dire que les kilomètres, suivant ta façon de conduire, suivant si tu as des bouchons, tu uses plus ou moins de la clim, du chauffage, du machin, ça peut changer les pourcentages. C'est un indicateur fiable. Tu vois que tu arrives à ta fin de barre de pourcentage, tu t'inquiètes de recharger. Donc voilà, premier ressenti. C'est super. Au bout d'un mois, franchement, c'est tellement super que moi qui tenais beaucoup donc à mon ancienne voiture, un peu attachée, je me suis rendue compte la semaine dernière qu'on a un trajet moyen à faire, mais voilà, de trois heures en une soirée pour aller à un spectacle. Et alors moi, tu es toujours partante là pour partir. Moi qui étais, enfin voilà, qui n'ai pas spécialement une grosse rouleuse. Bon, et là, aucun problème. Ça ne me pose jamais aucun problème de me dire, tiens, dans une soirée, on va avoir un spectacle, c'est à une heure et demie de route. Ouais, ouais, pas souci, on fait l'alerte dans la soirée. Super, on y va. Donc là, je suis partie comme une balle en disant, mais oui, bien sûr, on y va. Et quand je regarde le planning, je m'aperçois que ça tombe la semaine où on a prévu de faire poser la céramique sur Shelby. Donc, on n'aura pas la voiture. Et là, on a moins envie d'y aller. C'est-à-dire qu'on nous en prête une, donc on n'est pas embêté en soi. Mais en fait, ça m'embête de faire de la route avec une autre voiture que la Tesla. Donc, je me dis, je me suis très, très vite habituée à la fois au côté confort. Ouais, mais confort pour tout, quoi. Confort d'assise, confort pour la conduite. Tout, en fait. Tout est sympa. Donc... T'as pas quelques défauts, quand même, qui te remontent sur la voiture ? Des trucs que tu peux te dire qu'ils auraient pu faire mieux ou il manque ci ou il manque ça ? Je cherche. T'es déco de jantes ? Non. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu peux trouver moyen. Moi, je n'ai pas trouvé de... Je vois que des trucs positifs sur cette voiture. Je n'ai pas trouvé de trucs moyens. Je crois qu'ils pouvaient peut-être te gêner un peu par rapport au CHR, c'est qu'elle est peut-être un peu... Elle est basse. Hein ? Elle est basse. J'ai mis une bonne grosse semaine à m'habituer pour rentrer et sortir. Elle est basse. Mais bon, forcément, quand on sort d'un SUV... Par contre, pas de problème de confort. Je le disais au début de la vidéo aussi. Moi, qui ai des problèmes de dos, j'avais peur de ça. Et au final, je suis agréablement surpris par le confort de la voiture. Oui, oui. Non, elle est très confortable. Les sièges sont vraiment très, très agréables. Et puis, le fait de pouvoir effectivement gérer les profils, bon, ça, c'est top. Je sais que du moment où je rentre dans la voiture, c'est mes réglages. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors oui, les réglages du siège et de tout ce qui est poste de conduite s'adapte. Donc, les réglages du siège, des rétros, du volant... Mais aussi, mes préférences de conduite. Oui. Justement. C'est-à-dire que, par exemple, Cédric, lui, n'aime pas quand la madame lui parle en mode GPS. Et moi, j'ai besoin que la madame me parle. Et bien, du coup, quand je suis loguée sur la voiture avec mon profil, la dame parle. Quand c'est avec Cédric, ça parle pas. Voilà, c'est des petits détails. Mais c'est très bien pensé au niveau de la personnalisation du conducteur. Donc, ça, très agréable. On voit que les enfants, aussi, à l'arrière, sont quand même très confortables aussi. Alors là, pour le coup, ils y ont beaucoup gagné. Parce que pour ceux qui ont déjà été à l'arrière d'un CHR, il ne faut pas être claustro. Puisque c'est un coupé. Voilà. C'est un coupé. Donc, il y a des toutes petites ouvertures. Voilà, des portes très hautes et des toutes petites ouvertures. Donc, c'est pas très agréable. Voilà. Là, c'est sûr qu'en habitabilité, ils y ont beaucoup gagné. Ça, c'est certain. Après, des petits défauts, des petits défauts. Moi, j'en vois pas spécialement. Oh là là, mais si, mais cette voiture est salissante, ma parole. C'est pas possible. Alors, où vraiment, je faisais pas attention sur l'autre. Et pourtant, c'était un noir, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, bien brillant, bien laqué, avec des petites... Enfin bon. Bref, normalement, on a pris gris en se disant, bon, noir, j'aime beaucoup le noir, mais c'est salissant. Apprendre gris, c'est encore le mieux. Mon Dieu, mais... Ça me fait penser, ça sera quelque chose qu'on pourra comparer une fois qu'on aura fait le traitement céramique pour voir si ça gère mieux les salissures. J'attends que ça. Mais alors, notamment les traces d'eau, d'ailleurs. Notamment les pluies, quoi. Ah, mais dès qu'il pleut, même pas la pluie du Sahara, quoi que ce soit. Les traces d'eau. Voilà, donc j'espère vraiment que la céramique va aider parce que c'est pas faute d'y aller quasi toutes les semaines la nettoyer. Voilà, c'est ce que j'ai jamais fait sur aucune voiture. Mais, ouais, je sais pas. Les autres, elles ont plein de petits trucs qui font que la ligne, tout ça, machin. Il y a plein de cassures, plein de machin. Du coup, je sais pas, ça passe plus discret. On va dire, quand c'est sale, là, ma voiture, je vois que ça. Je vois que ça. Ouais, après, du coup, c'est des défauts. Ah non, mais c'est pas des défauts. C'est pas un défaut de la voiture, c'est un truc qui me... Elle est un peu salissante. C'est vrai, mais après, il n'y a pas de... sur la conduite, tout ça, en lisant, alors surtout avant d'avoir la voiture. Oui. Bon, des fois, trop d'infos, tue l'info, ou en tout cas, ça angoisse pour rien. Moi, notamment sur le... le... Zut. Adaptatif. Comment ça se passe ? Le régulateur, là ? Le régulateur adaptatif et l'autopilote. J'avais lu beaucoup, beaucoup de gens qui ont ce qu'ils appellent des freinages fantômes. Voilà. Ce genre de choses, quoi. Oui, elle a accéléré d'un coup, j'ai pas compris pourquoi, j'avais rien fait, j'avais rien touché, etc. Alors, d'abord, rien ne vaut de bien lire la doc. En fait, oui, c'est fastidieux, mais on comprend... Si on comprend comment elle fonctionne, c'est pas les freinages fantômes, en fait. C'est que... Elle a un mode de fonctionnement, elle suit nos règles, elle suit toujours la même, et donc, c'est à nous d'anticiper, parce qu'on sait ce qu'elle va faire. Donc, on n'a jamais eu de freinage fantôme, comme on appelle fantôme, c'est-à-dire vraiment qui n'a aucun... aucune cause. Par contre, on s'est laissé surprendre, enfin, c'était moi en conduisant, sur autoroute, parce que j'ai voulu doubler un camion, et ce camion s'est légèrement déporté. Sur la droite, je pense que j'étais en autopilote. C'est légèrement déporté sur ma voie, et en fait, sa roue, la roue du camion, a commencé à passer un tout petit peu sur la bande du milieu, sur la ligne du milieu, et ça suffit pour déclencher un freinage de la Tesla. Mais c'est normal, c'est indiqué, c'est-à-dire que justement, elle, elle suit sa ligne, s'il y a quoi que ce soit qui vient sur cette ligne, elle freine. Mais c'est son travail, elle a fait son boulot, en fait, donc c'est pas du tout un freinage fantôme. Elle a suivi son process. Oui, nous, pour nous, on n'en a jamais eu. À chaque fois qu'il y a eu des freinages, entre guillemets, un tempestif. Il y avait un véhicule qui était susceptible de couper la route, de franchir la ligne et de passer devant elle. Oui, qui avait commencé à franchir la ligne. Oui, le pneu avait commencé à franchir la ligne et donc elle fait son boulot. Elle fait son boulot. On est d'accord ou pas d'accord, on est content ou pas content, elle fait son travail. Et t'en penses quoi sinon de l'autopilote ? Alors l'autopilote, moi je ne l'utilise pas énormément parce que je pense que si on avait l'option l'option autopilote améliorée sûrement plus, mais parce que là, évidemment, ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne gère pas les changements de voie. C'est-à-dire que sur autoroute, s'il n'y a personne, tout va bien, je peux mettre l'autopilote, elle va me gérer ma voie et c'est très bien. Enfin, le plus souvent sur autoroute et notamment les dernières fois où on est parti, il y avait du monde, il y avait des camions, donc ça impose de... Alors le régulateur adaptatif, oui, du coup, puisque là, on déboîte, elle déboîte, elle réaccélère pour se mettre à la bonne vitesse. Mais le maintien dans la voie, quand on ne fait que changer de voie... Oui, quand il y a du monde, c'est moins agréable. Du coup, je ne préfère pas le mettre parce que du coup, c'est ça, tu te dis, est-ce que je l'ai mis, je ne l'ai pas remis, je n'ai pas envie d'avoir le doute. Donc pour moi, c'est du moment où il y a du monde, ça va être le régulateur adaptatif. C'est déjà très bien. Moi, c'est pas un moment, en tout cas, c'est suffisant. Et le maintien dans la voie, ouais, s'il n'y a pas grand monde, quoi. S'il n'y a pas grand monde. Ou sinon, il faut prendre l'autopilote amélioré. Mais bon, pour est-ce que ça vaut le coup, on s'est posé la question, mais est-ce que ça vaut le coup pour le peu de trajet qu'on fait sur autoroute ? Voilà, nous, on fait quand même très peu de kilomètres sur autoroute, en tout cas au quotidien. donc c'est un investissement qui n'est pas forcément rentable. On verra quand il y aura, s'ils finissent par le sortir avec un abonnement. Alors on y réfléchira et encore, voilà, quand ça nous arrange, quand on doit partir en vacances. on verra. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Donc bilan globalement très positif, on va dire, au bout d'un mois ? Ouais, bilan très positif. Et là, tu ne changerais plus de voiture ? Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'envisage, c'est embêtant quand même, de se dire que ça fait un peu plus d'un mois que je roule avec cette voiture et ça y est, je me dis, enfin, je suis en paix à la suite, je me dis qu'il faut que je conduise une autre. Alors, je ne sais pas si c'est de bonne augure. Mais si, parce qu'on est parti pour la garde à un moment, ce test-là. Oui, évidemment. Mais non, j'ai vraiment très, très agréable à conduire. Voilà. Et alors, l'avantage, effectivement, elle va se plier à la fois à ma conduite pépère, mais alors moi, pépère, certes. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir conduire pépère au quotidien. Par contre, quand il faut que je me sors d'une situation compliquée, voie d'insertion, doubler, tout simplement, ou faire un petit démarrage un peu sévère sur un feu parce que je veux me débarrasser d'une voiture qui m'ennuie. Voilà, quoi. Il n'y a pas de souci, oui. Non. Voilà, et ça, ça me plaît. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un comportement nerveux en soi, elle a un comportement nerveux si je lui demande. Et du coup, elle s'adapte complètement à moi, ma façon de conduire, et à celle de Cédric qui a un comportement nerveux que moi sur la route. Voilà, elle va s'adapter complètement. Donc ça, c'est... On n'avait quand même pas trouvé ça sur une autre voiture. Non, les autres voitures, comparées, pour moi, c'est des merguez. Avant, quand j'avais besoin d'accélérer, c'était quand même compliqué. Où il fallait partir dans des voitures hors de prix, ben voilà. Si on voulait avoir ce type de comportement-là, il fallait investir dans une Porsche, un truc comme ça. Ou une grosse berline, une A4, une A6, qui ont des tarifs beaucoup plus élevés. Et moi, qui ne m'intéressait pas de toute façon. Et là, on a vraiment trouvé tous les compromis pour un prix qui est largement intéressant. Donc, non, il n'y a rien à dire. Franchement, bilan très positif au bout du premier mois. Je ne regrette absolument pas l'achat. Je ne regrette absolument pas d'avoir vendu notre CHR qui était presque neuf. Il avait deux ans et demi. Il avait 20 000 km. ou non, 29 000 km. Mais bon, autant vous dire qu'on ne l'a pratiquement presque pas utilisé en deux ans et demi, trois ans. Et le truc était presque neuf. Mais je ne regrette absolument pas de l'avoir vendu et d'avoir pris la Tesla et d'avoir investi. Voilà. Et ça fait trois ans que je voulais la Tesla. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que on est... C'est quand même réfléchi. On est quand même allé l'essayer pour être sûr de nous. Et on n'investit pas 37 000 euros comme ça dans une voiture. On est vraiment content. Voilà. D'autant que c'est donc la seule voiture. On n'a pas d'autres voitures. Oui, je répète, pareil comme j'ai dit au début. Moi, je roule en scoot en ville. Je déteste rouler en voiture. Ça m'excite tous les bouchons et tout. Je veux pouvoir me sortir assez vite des trajets et en voiture, c'est juste pas réalisable à Toulouse. Donc, ouais, moi, c'est le scoot et donc, on n'a qu'une voiture. Voilà. On n'a qu'une voiture et elle fait le job. C'était une inquiétude. Voilà. C'était aussi une inquiétude. Si, il y a peut-être un truc qui peut te déranger toi pour certaines situations, mais c'est très rare, c'est le fait qu'il n'y ait pas de haïon. C'est le seul petit défaut qu'il pourrait y avoir si tu as besoin de transporter des trucs. Mais c'est vraiment très rare parce que les trois quarts du temps, au final, on va avec des gens qui ont des grosses voitures quand on a besoin de transporter des gros trucs. C'est vrai que même avec nos anciennes voitures, on ne le faisait pas trop. Mais c'est vrai que le seul point qui peut être négatif entre guillemets pour les gens qui veulent transporter du matos, c'est qu'il n'y a pas de haïon donc on ne peut pas transporter sur de la hauteur malgré que le coffre soit très profond et on peut y ranger tout ce qu'on veut. Voilà. C'est le seul truc. Après, pour le reste, c'est du 100% positif. Même conclusion. Tu ne veux plus soi. Voilà. Du coup, voilà pour le bilan du premier mois d'utilisation de la Tesla. On est plus que ravis et elle est partie pour rester chez nous plusieurs années. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !